Alors, je viens de voir le film L'Ande, une production franco-belge en compétition de François-Xavier Vien, ici au Cinéma Impérial. C'est un très bon film. Mettons les ingrédients de départ, une jeune veuve de 35 ans, héritière d'un riche domaine de 18 000 hectares, dans la région de l'Ande, au sud-ouest de la France. Et elle découvre que son mari rêvait de décéder. Son mari avait laissé une note dans un livre sur l'électrification de Manhattan, en disant que l'électricité, c'est la lumière pour tous, puis qui est donnant le souffle pour qu'elle continue ce projet. Et donc, son rêve, c'est dans un contexte. L'ingrédient, on a une personne qui possède le domaine, une veuve, avec une motivation d'électrifier. Dans les années 1920, on a un contexte syndical des ouvriers pauvres, un contexte social, où est-ce que la révolution grogne pour contrer la pauvreté. Et évidemment, c'est le temps de la croissance de l'électricité, qui, ça ne fait pas très longtemps, qui a été découvert. Mais on sait que présentement, par exemple, à New York, ils sont électrifiés. Alors, il y en a un peu en France, mais, disons que notre héritière voyait loin dans sa tête. Et donc, elle pousse le projet. Et les images sont magnifiques à l'intérieur de forêts de pin, où on doit faire, avec une source qu'il faut contourner à un moment donné, une source d'eau pure, magique, où les gens prennent un morceau de linge, se le frottent le cœur avec et l'attachent sur une sorte de corde à linge, puis ils mettent leur vœu dans la... et la source magique va aider à exaucer leur vœu. Bon. Alors, l'électrification, ici, c'est simplement passer des lignes électriques. Ce n'est pas de construire des centrales électriques. C'est sûr que c'est un défi qui est plus simple au départ, mais quand même, les obstacles étaient là de passer une ligne et puis de dépasser les... on pourrait dire la simple préoccupation de l'agriculture, de la survie, tout ça, il fallait développer de l'électricité. Et donc, il va se passer toutes sortes de... une grande histoire... Il y a une histoire d'amour aussi à l'intérieur de ça. Et il y a des... il y a de la violence ouvrière et tout ça. Donc, moi, j'ai passé un très bon moment parce que j'ai trouvé que c'est un film bien fait, une histoire qui s'essuie, une production franco-belche. Ça donne du souffle, on peut dire, au film, les images magnifiques. Alors, je recommande grandement à toute personne qui veut voir un bon film et toute personne intéressée par l'histoire de l'électrification. C'est un peu comme aujourd'hui, l'électricité est à ce temps ce que serait l'Internet aujourd'hui ou la micro-informatique et tout ça. Alors, voilà. Trop en même état, il faut dire.